Voici donc tous les principaux concurrents qui sont en train de venir se placer derrière ce départ. Pour eux c'est la dernière manche de l'année après 17 rendez-vous. On connaît le champion du monde, il a été sacré il y a deux semaines du côté de l'Europe en Hollande. Il porte le numéro 3 Antonio Keroly, cinquième de la première manche. Il aimerait bien Keroly se bagarrer un peu plus avec les hommes de tête aujourd'hui. En a-t-il les moyens ? Réponse d'ici quelques minutes. Et puis la victoire qui devrait se jouer entre trois pilotes, DeRoyver, Rattray et l'américain Mike Alessi. C'est parti dernièrement chez MX2 de la saison en Irlande, la grille vient de tomber. Alors pour qui le dernier all-shot ? Antonio Keroly ! Antonio Keroly et la Yama ! All-shot pour le champion du monde. Mike Alessi bien parti, bon départ également pour Andrew McFerrin, Alessio Kyodi. Billy McKenzie dans le coup avec une chute. Chute là-bas à l'intérieur. A priori une Kawasaki. Keroly donc qui prend tout de suite les choses en main. McFerrin, Gareth Wallenpoul, le numéro 21, Philippe Ersela lui aussi. Rattray et Alessi sont en roues d'en roues. A priori une bonne envolée pour Edgar Leocle au guidon de l'ACATEM où est passé Marc DeRoyver. Où est passé le vainqueur de tout à l'heure sur l'ACATEM numéro 14. Kiko Kyodi en bagarre avec Philippe Ersela pour la place de troisième de ce championnat du monde. Et Gareth, oui c'est bien l'Estonien qui occupe la seconde place. Le numéro 10, sixième tout à la hauteur d'une très belle manche. Et toujours pas de nouvelles de Marc DeRoyver, très loin. Il est seulement quatorzième derrière Sébastien Poussel devant Nicolas Robin et Anthony Boissière. Allez, il faut faire sa place dans ses premiers tours avec Michael Essie qui choisit d'aller chercher l'extérieur là-bas pour tenter de gagner quelques places. Tyler Atrait tout de suite en action. Tyler Atrait, le numéro 2 vainqueur des deux derniers Grands Prix. Une nouvelle fois bien parti dans cette deuxième manche pour aller chercher une grosse performance. Mathis Estola, numéro 11, champion d'Europe l'année dernière au nom de la Honda SRS. Tyler Atrait, numéro 2. Et Billy McKenzie avec Sayama, numéro 211. McKenzie à la lutte avec Alessio Kyodi. C'est parti très fort dans cette deuxième manche du Grand Prix d'Irlande catégorie MX2. Et voilà, Tyler Atrait. Et Antonio Kioli attaqué par ce diable Destonien, Egar Lehock. C'est ça. Dernière course en Grand Prix sur la 4ème. L'année prochaine, il rejoindra les rangs de Yama avant de Biers. Et Gar Lehock n'a jamais gagné de manche de Grand Prix. En seconde position devant McFerline. C'est Stola à la 4ème place. Ratrait 5ème et Alessio Kyodi. A suivre donc, la remontée de Derogler déjà 10ème de Mike Alessi 9ème. Jeff Alessi en 12ème position où est passé Christophe Pourssel. Il est assez loin pour l'instant. Petit coup d'œil sur le classement. Avec Swan & Pool, Sébastien Pourssel est là. On revoit le tomber de la grille. Et comme d'habitude, bien souvent, excellente position. Recherche de vitesse de la part de Kioli. Alors qu'on a aperçu du rover gêné par Tyler Atrait. Les deux hommes qui se sont légèrement touchés. Et du coup, le pilote hollandais était obligé de couper les gaz. Retour sur la tête de la course avec Antonio Keoli. Menacé, attaqué par Edgar Leoc. C'est la dernière possibilité pour le jeune estonien cette année. D'inscrire son nom sur les tablettes de la Fédération Internationale de Moto. En tant que vainqueur de manches d'un Grand Prix. Il peut le faire Edgar Leoc. Il l'a démontré tout à l'heure. Un mauvais départ a été revenu. Arraché la 6ème place. Avec des chronos très intéressants. Mais derrière, il y a quelques clients. Avec notamment Tyler Atrait. Impressionnant d'abattage. Le numéro 2. Qui est en train de fondre déjà sur ces stouts-là. Sur McFerlane. Alors que Mario River lui aussi fait du gros boulot. Il la veut sa victoire de Grand Prix Mario River. Il est déjà là, regardez. Sur les talons de Billy McKenzie. Der River qui s'est débarrassé de Mike Alessi. Et voilà Mike Alessi et l'Américain juste derrière. Numéro 800. Troisième tout à l'heure sur le podium. Pour son premier Grand Prix. Et toujours un Matisse et ce taux-là. Alors que devant, on a aperçu au loin là-bas sur le saut que Tyler Atrait était en train de négocier. Il est déjà sur les talons. d'Andrew McFerlane. Voilà l'Afrique du Sud à droite. L'Australie à gauche. Ça fait une très belle confrontation en rugby. C'est beau également motocrosser davantage maintenant. Prix par Tyler Atrait qui s'est débarrassé d'Andrew McFerlane. Il l'a dit tout à l'heure, il veut gagner ce dernier Grand Prix enchaîné avec un troisième succès consécutif et moralement, mentalement, marquer les esprits de ses adversaires de l'an prochain. Car on vous le rappelle, le Sud africain s'est gravement blessé aux genoux en début de saison alors qu'il faisait partie des grands favoris de ce championnat du monde. Demi X2, on revoit son attaque sur McFerlane derrière Deruver, sur son nuage qui vient de se débarrasser facilement de Billy McKenzie. Ses deux prochaines trois portent le numéro 11, il s'agit de Sesto là et le numéro 7, c'est Andrew McFerlane. Voilà Mark Deruver, une nouvelle fois très à l'aise dans ses conditions. Billy McKenzie, le 2-11, à la lutte avec Carl Nen pour la place de premier anglais. Il peut terminer sixième du championnat du monde. Billy McKenzie, cette année, à condition d'obtenir un bon résultat dans cette deuxième manche. Et la trajectoire extérieure pour Deruver, qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Matisse et Stollard. David Philippe Erclu aussi n'est pas très loin avec la 4ème numéro 19. Voilà Mike Alessi. Allez Deruver. Détroit, première place. Kérolia en tête devant Edgar Leop, Tyler Atrait. McFerlane et maintenant Mark Deruver, déjà 5ème. Sébastien Poursel en 12ème position. Alors que Christophe a dû connaître un petit problème, il est dernier pour l'instant dans cette manche. Christophe Poursel à suivre sa remontée. On aperçoit René en 22ème place. Aller, Tyler Atrait. Deuxième chute à l'heure. Là nous sommes avec Mark Deruver sur les talons d'Andrew McFerlane. Ça devrait passer assez rapidement pour Mark Deruver, peut-être ici à l'intérieur, avec la moto McFerlane qui fume. Attention, il a déjà connu quelques problèmes mécaniques depuis le début de cette saison. Andrew McFerlane, pas toujours très chanceux. Il est longtemps en tête de ce championnat du monde. Ça risque de se compliquer dans les minutes qui suivent pour la Yamaha numéro 7 qui avait déjà dû abandonner à deux reprises. Notamment sur l'île de White en Angleterre. Ah là là. La machine qui fume de plus en plus. Alors que Mike Alessi, Mike Alessi qui a commis une petite erreur. Il est reparti derrière Sébastien Poursen, le numéro 800. Allez, la chute pour Patrick Caps. Derrière Christophe Poursen qui lui aussi a commis une faute en tout début de Manche. Problème également pour Wayatavis, le Sud-Africain, qui a dû chuter. Il a du mal à redémarrer sa machine. Et retour sur la tête de la course avec Kiroli. Qui n'a pas réussi à se défaire des Gardero et qui va surtout revenir derrière lui. La fusée, Tyler Atrey en troisième position. Tyler Atrey, littéralement déchaîné dans cette deuxième Manche. Il sait qu'il peut aller chercher la victoire. La victoire de Manche mais également la victoire du Grand Prix. C'est son objectif. Mais devant c'est Kiroli, le champion du monde, qui veut trouver à tout le monde. Il est bien le patron lui aussi de cette catégorie. Antonio Kiroli, cinquième tout à l'heure, après un départ pourtant correct. Cette fois-ci, il a retrouvé une bonne vieille habitude avec le All Shot. C'est lui qui mène toujours cette deuxième Manche bientôt. Menacé par les deux pilotes, qu'elle t'aime l'attaque. En bas de cette descente de Tyler Atrey qui s'est déjà porté à la hauteur de l'Estonien, Garléoc. Garléoc, il pourrait pourquoi pas monter sur le podium au général. Lui aussi à condition d'obtenir un bon résultat. Sixième tout à l'heure. Il donne tout en ce moment à Garléoc pour trouver l'ouverture sur Antonio Kiroli. Qui a perdu quelques petites secondes à l'instant même avec une toute petite erreur. Et toujours ce circuit irlandais qui propose des trajectoires diverses avec l'extérieur pour Ratrey, pour Égard-Léoc. Antonio Kiroli, l'homme qui a gagné le plus de Manche cette année. Les trois leaders qui vont vraiment creuser l'écart maintenant sur le reste. Regardez, McFerren qui compte déjà en seconde de retard. Cinquième place pour Philippe Hertz. Sestola toujours en sixième position devant McKenzie, Kiedis-Wan & Paul. Et Seb Pourcel avec sur ses talons les deux frères Alessi, Mike et Jeff. A l'attaque dans cette portion peut-être de Tyler Atrey. Il a bien trouvé l'attraction. C'est passé pour le Sud-Africain en seconde position. Kiroli qui ne va plus tarder à subir la foudre probablement de l'Afrique du Sud. Avec la plaque numéro 2 de Tyler Atrey. Qui aurait été sans doute l'adversaire le plus coriace de Kiroli cette année s'il n'avait pas connu cette blessure en début de saison. Depuis son retour il est impressionnant. Tyler Atrey vainqueur sur l'île de White pour son premier Grand Prix. Vainqueur également à l'Europe dans le sable et bien parti pour s'imposer. Puisque regardez il prend la tête. Première attaque de Tyler Atrey. C'est lui le nouveau leader de cette seconde manche. Et pour l'instant c'est lui qui remporterait ce Grand Prix d'Irlande. Derrière. Et Gardeok lui aussi veut en profiter. Il sait peut-être qu'il y a un coup à jouer en s'accrochant au basque de Tyler Atrey. Et Gardeok plus rapide en ce moment. Cantonio Kiroli. Que se passe-il avec Michael aussi. Il occupe toujours la 11ème place. Et la sensation Tyler Atrey, Marc de Ruever. Qui était pourtant revenu, a commis une faute. Il n'est plus là, Marc de Ruever. C'est vrai qu'on avait oublié d'en parler. Malheureusement encore un petit souci pour le pilote KTM. Le Ruever actuellement en 21ème position seulement. C'est terminé pour lui. Il ne pourra pas gagner ce Grand Prix d'Irlande cette année. Lui qui avait pourtant facilement dominé la première manche tout à l'heure. Comme ça avait été le cas du côté de l'Europe il n'y a qu'un jour. Alors, voie royale maintenant pour Tyler Atrey. À condition de ne pas commettre d'erreur. Bien évidemment, le mail d'ABMoteur est toujours ouvert. www.abmoteur.fr Mais vous étiez nombreux tout à l'heure à nous demander si les Grand Prix 2006 seraient diffusés sur notre empête. Bonne nouvelle. Nous vous proposerons à nouveau les deux catégories en direct l'an prochain sur ABMoteur. Le MX2 et le MX1 bien évidemment. Nous nous retrouvons probablement ces trois garçons aux avant-postes. Tyler Atrey, Keroly avec la plaque de numéro 1. Et Gardeo qui, depuis qu'il a récupéré une 254 de temps, trouve à nouveau qu'il fait partie des jeunes pilotes en devenir de cette catégorie. McFerrin toujours en quatrième position devant Philippe Ertz, Estola, McKenzie, Sonnenpool et Sébastien Poursen, le neuvième. Mike Alessi occupe la dixième place pour l'instant. Voici le groupe de chasse avec Billy McKenzie qui évolue quasiment à domicile ici en Irlande. Mais voilà, Billy McKenzie, 21 minutes plus de tour encore. Il est temps de trouver l'ouverture sur un matisse. Et ce que là, c'est passé pour l'officiel Yamaha Dickson. On va en ralenti, cet intérieur signé Billy McKenzie. Et 7 pour celle. A la lutte avec Gardeo, Nenpool, il a encore gagné une place Sébastien, c'est bien. J'ai aussi envie de terminer en beauté après avoir connu une saison galère très difficile. Contrarié par une blessure au bras, une fracture de l'humérus dès le second Grand Prix. Alors qu'il avait parfaitement débuté sa campagne mondiale à Zolder avec un podium. Allez, Mike Alessi qui fait le forcing pour revenir. Il est là, il est là, l'officiel KTM. Il a chuté tout à l'heure, il est reparti, le couteau entre les dents. Il a devant lui un enfant Sébastien pour celle de Garek, soit Nenpool. Les trois premiers rattraies, Keroly, Léoc. Et ensuite on retrouve Philippe Erce, McFarlane, Sestola, McKenzie et ce trio. Pour celle, soit Nenpool, Mike Alessi. Garek, Swan Nenpool, le Sud-Africain qui retrouve la confiance petit à petit lui aussi à louper le début de saison après s'être blessé. Il sera toujours dans les rangs du Team Molson en 2006. Encore Sébastien Pourcel qui gagne une place. Du très bon Sébastien Pourcel, il s'est débarrassé de Matisse Estola, le numéro 12. Le retour en forme depuis l'Europe, on l'avait senti. Sébastien Pourcel qui retrouve son meilleur niveau au nom de cette Kawasaki. C'est Pourcel qui ne va pas tarder à démarrer l'entraînement supercross. Alors que derrière, regardez, Mike Alessi, lui aussi, devrait pouvoir se débarrasser de Swan Nenpool et Sestola. Swan Nenpool qui vient à l'instant même dans les vagues de doublés. Matisse Estola, le Finlandais. Assez chaud, cette deuxième manche pour les places d'honneur avec Mike Alessi. Lui qui sait qu'il a encore peut-être quand même le podium au général à jouer. Mais il doit revenir. Voilà, chute ! Chute de Sébastien Pourcel, malheureusement, qui faisait du gros boulot. Il était revenu dans le top 10. Sébastien Pourcel qui est parti à la faute. Ah, dommage pour le pilote français qui nous offrait pourtant une très belle prestation. Voici son erreur. Oui, avec Swan Nenpool qui est venu s'infiltrer dans l'ornière, qui a quasiment touché la Kawasaki numéro 12. Pas de chance pour Sébastien Pourcel, donc, qui va probablement abandonner dans cette deuxième manche en tête. Tyler a très compte. 3 secondes, 522 sur Edgar Leoc. Et oui, l'Estonien a réussi à se débarrasser d'Antonio Kéroli. Le voilà, Edgar Leoc, numéro 10, qui avait déjà brillé l'année dernière lors du Grand Prix d'Irlande, qui s'était disputé à Bali-Kéli. Edgar Leoc pour un instant qui terminerait deuxième de ce dernier Grand Prix de la saison. Antonio Kéroli est toujours en troisième position. A 17 minutes plus de tour de l'arrivée. Il avait pourtant réussi le all-shot. Kéroli qui roulera lui aussi la semaine prochaine du côté dernier pour le team italien en compagnie d'Alessio Chiodi et de Philippe Hertz. Avec du changement, car au départ, il devait s'allier en catégorie MX2, bien évidemment. Finalement, c'est Chiodi qui roulera en MX2. Kéroli qui roulera une 4,50 en MX1. Et Philippe Hertz du côté du MX3 avec une KTM. Philippe Hertz, d'ailleurs, il occupe la quatrième place. C'est là, le voilà, David Philippe Hertz. C'est l'un des intérêts de cette manche. David Philippe Hertz qui compte 21 points de retard sur Alessio Chiodi pour la troisième marche finale de ce championnat du monde. Alessio Chiodi pour l'instant pointe à la dixième place. Et il conserverait sa place sur le podium, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Le petit italien qui a déjà décroché trois titres dans cette catégorie. Allez, Andrew McFerrin, futur pilote Yamaha of Troyes aux Etats-Unis. En cinquième position, derrière lui, Billy McKenzie. Garrett Swan & Pool et Mike Alessi qui fait le forcing. Il a du bon Garrett Swan & Pool. Et derrière Mike Alessi, le retour, une nouvelle fois incroyable de Mark de Reuver qui décidément survole les difficultés de cette piste irlandaise. On en parlait plus trop de Mark de Reuver, il avait chuté tout à l'heure. Il est revenu à nouveau. Il occupe désormais la neuvième place, Mark de Reuver, lui aussi à son mois durs, peut-être pour le podium de la journée. Mais forcément, puisqu'il s'est imposé tout à l'heure, il avait mangé Mike Alessi avant de s'envoler pour s'imposer avec 15 secondes d'avance sur Tyler après. Une nouvelle fois, énormément de facilité pour Mark de Reuver sur un circuit difficile physiquement, de plus en plus troué. Stéphane Everts et Josh Coppin s'en ont souligné tout à l'heure à l'arrivée de la première manche chez Mixin. Les secondes débats seront forcément très difficiles. La preuve avec de plus en plus d'ornières, des trous, des vagues. Et Mario de Reuver avec cette remontée qui occuperait pour l'instant la troisième marche du podium de ce Grand Prix d'Irlande. Un triplé KTM pour l'instant avec Rattray et Garléoc. Et Mark de Reuver. Mais ce n'est pas fini, elle n'est pas finie cette manche. Car De Reuver peut espérer encore mieux. Avec chute, une chute de McFerlane. À moins que ce soit son problème mécanique, c'est vrai que la moto fumait. A priori, c'est plutôt ça car McFerlane, voilà, il n'arrive pas à redémarrer. Ah, décidément, fin de saison très compliqué pour Andrew McFerlane qui occupait pourtant la cinquième place. Donc, derrière lui, Mackenzie, Swanepoel, Alessi et De Reuver vont tous gagner une place d'un coup. C'est reparti pour Andrew McFerlane. Mais assez loin, on a perçu Pierre-Alexandre René, le 24. Juste devant lui, un autre français, Anthony Boissière. Les deux hommes actuellement aux alentours de la 17ème place. 17ème place pour Anthony. Pilote Syam Cazola à la lutte avec le jeune pilote britannique du team Molson, Tommy Searle. Voilà, Anthony Boissière, vainqueur de deux manches cette année, en France et en Afrique du Sud. Pierre-Alexandre René a marqué des bons points tout au long de cette saison. Il sera encore l'année prochaine au départ de ce mondial MX2. Au sein du team NGS, managé par Bruno Lozito. Et tous ces jeunes français qui ont découvert les grands prix cette année. C'est le cas de Nicolas Aubin. C'est le cas également de Pierre-Alexandre René, qui devraient pouvoir l'année prochaine encore progresser. Il aura manqué peut-être un bon départ à Pierre-Alexandre pour réussir une grosse grosse performance. Alors peut-être de Reuver s'est débarrassé de Swanepoel. Il s'est débarrassé d'Alessie. Il est maintenant quasiment revenu au contact de Billy McKenzie. Assez du grand, du très grand Marc de Reuver. Quelle aisance de pilotage dans ces conditions pour le numéro 14. Attention quand même, ne pas trop en faire. C'est passé à l'intérieur pour Marc de Reuver. Il occupe désormais la cinquième place. Le numéro 14, prochain objectif, tenter de revenir sur Philippe Hertz. Mais les écarts sont plus importants. Il y a des rejoins qui continuent d'aligner les chronos les plus impressionnants dans cette manche. Il roule en 1'47. Alors que Keroly par exemple est en 1'50. Même chose pour Philippe Hertz. Le leader lui est roulant en 1'48. 259. Et Keroly par exemple est en 1'50. Revenu. Chassé. Billy McKenzie. Alors qu'étonnamment, Michael Essie semble avoir du mal à suivre le rythme en ce moment. Voilà Michael Essie sur la 4ème numéro 800. Abandon confirmé pour Sébastien Fourcel. Et encore une belle manche du jeune Jeff Alessi qui occupe la neuvième place. Quelques secondes derrière son frère. Jeff Alessi en grand progrès depuis quelques semaines. Chute de Billy McKenzie dans cet appui. Comme d'habitude, il a du mal. Billy McKenzie encore à faire deux manches très régulières. A priori, il a peut-être un problème au niveau du frein avant. On a vu que sa roue était bloqué. Voilà dans cet appui. Erreur donc de Billy McKenzie qui profite à Sonnenpool et à Michael Essie. Voilà Michael Essie. Alors 5ème place pour De Roeveur et la 6ème pour Sonnenpool, la 7ème pour Alessi. Le podium de la journée est toujours jouable pour l'Américain. En tête de la course. 7 secondes, quasiment 8 secondes maintenant d'avance pour Tyler Atrey sur Edgar Leoc. qui reliait de son côté, qui occupe toujours la 3ème place devant David Philippe Ertz. Alessi O'Kobi, toujours en 10ème. Ça devrait suffire pour terminer 3ème de ce championnat du monde. 1'44-516 pour son meilleur chrono. Réussi dans le 4ème tour. Ah c'est du solide, Tyler Atrey. S'il s'imposait, il serait le premier pilote cette année à gagner 3 Grand Prix consécutivement en MX2. Ils ont 10 secondes, 550 d'avance sur Edgar Leoc. Ils ont 10 secondes, 550 d'avance sur Edgar Leoc. Regardez l'avance maintenant de Tyler Atrey. Une avance plus que conséquente sur Edgar Leoc. Qui lui-même s'est mis à l'abri des assauts d'Antonio Queiroli. Ensuite on retrouve Philippe Ertz, 4ème, 5ème de Reuvers, 6ème sur Montpool. 7ème Mike Alessi, 8ème Jeff Alessi. Et 9ème Alessi O'Kobi. Une petite pensée pour Cédric Melod qui aurait dû lui aussi disputer ce Grand Prix d'Iran. Dont celle qui s'est blessée à Geldorf. À l'avant-brun on le retrouvera l'année prochaine en MX1, le pilote belge. Aux côtés de Stéphane Evers. Allez après 15 tours. 10 secondes d'avance pour Leoc. Pour ratrait sur Leoc pardon. Philippe Ertz qui s'est emparé maintenant de la 3ème place. Qu'a regardé, et Queiroli a chuté. Problème pour Antonio Queiroli à l'instant même. Antonio Queiroli qui n'est plus là. Et ça change pas mal de choses. Notamment pour l'attribution de la 3ème place sur le podium. Le voilà Antonio Queiroli. Qui explique à son team manager qu'il y a eu un problème. Sûrement une chute. Donc un dernier Grand Prix difficile pour le nouveau champion du monde. Qui a re-signé pour deux saisons dans cette équipe. Elle va peut-être repartir quand même Antonio Queiroli. Et on garde le sourire quand même. Car le plus important est fait avec l'obtention du titre bien évidemment. Alors du coup c'est Philippe Ertz qui récupère la 3ème place. Le voilà Philippe Ertz. Le voilà Philippe Ertz. Un client plus que sérieux. Un petit point sur le classement. Rattrait. Et maintenant Philippe Ertz en 3ème position. Ce qui lui permettrait de terminer sur le podium de ce Grand Prix. Derrière Rattrait et Marc De Reuver. De Reuver qui continue sa remontée incroyable. Trois secondes. Trois seulement d'écart entre Philippe Ertz et Marc De Reuver maintenant. Quelle course de Marc De Reuver. C'est la sensation de ce Grand Prix de Grand André Mix 2. Un garçon pétri de qualité. On en parle en première range. Souvent malchanceux. Victime de nombreuses blessures. Et à chaque fois il a su revenir à son meilleur niveau. Il est toujours... Aussi rapide. Regardez des petits petits trous arrière dans la descente pour absorber les trous. Il devrait se débarrasser sans trop de problèmes maintenant de Philippe Ertz. Côté de 15ème position. Côté de 15ème, c'est René 16ème. Anthony Boissière, 18ème. Alors chez KTN. Regarde cette bagarre qui tourne toujours en ce moment à l'avantage de Philippe Ertz. A priori a remis les gaz pour se débarrasser de Marc De Reuver. Il a senti la menace hollandaise. Les deux hommes qui seront l'an prochain. Toutes les deux officiels KTM. Le MX1 pour Marc De Reuver. Le MX2 pour Philippe Ertz. Allez, ça va passer peut-être ici à l'intérieur. Bien joué de la part de Marc De Reuver. Impeccable. Il s'empare de la 3ème place. Quel retour de Marc De Reuver. Désormais 3ème de cette seconde manche. On regrette vraiment son erreur du début de course. On aurait bien aimé le voir à la lutte avec Tyler Atrey. Un écart assez important quand même par rapport à Edgar Leok. Nous sommes en fin de course. On voit cette belle attaque bien préparée de Marc De Reuver. Alors que derrière changement également, Mike Alessi vient de s'emparer de la 5ème place. Il revient Mike Alessi. Le voilà justement 5ème Mike Alessi. C'est parti. Alors pour l'instant, il termine en 4ème de ce Grand Prix d'Irlande. Derrière Rathred de Reuver et Philippe Ertz avec le même nombre de points que le pilote italien. Mais avantage à Philippe Ertz dans cette seconde manche. Deux 4ème place pour Philippe Ertz. Une 3ème et une 5ème pour Mike Alessi. Et voilà le jeune pilote américain dans les hoops avec l'abandon de David et Garnieri. Arrêté sur le bord de la piste. Garnier en difficulté. Garnier qui va terminer ce championnat du monde à la 11ème place. Belle progression pour le pilote italien. Retour sur le leader intraitable. Tyler a trait. 12 secondes d'avance. Garnier 4ème derrière Alessio Cuddy. Devant Max Naguel. Pierre-Alexandre Renay qui continue de remonter. Il est 13ème, Pierre-Alexandre. Karnon malheureusement à terre alors dans la lutte pour la place de meilleur pilote britannique c'est maintenant une certitude c'est Billy McKenzie qui va terminer les premiers pilotes anglais de ce championnat du monde donc c'est ça pour celle qui vient de prendre un tour en difficulté lors de cette louange Christophe avec un accrochage un accrochage entre Philippe Hertz et Michael Essie les deux hommes sont à terre que s'est-il passé malheureusement on n'a pas vu on n'a pas vu l'image Michael Essie qui est coincé sous sa moto alors Philippe Hertz a peut-être commis une erreur Michael Essie est revenu les deux hommes se sont accrochés probablement on connaît la fougue de Michael Essie on aurait bien aimé voir cette action que s'est-il passé du coup ça change tout à nouveau pour le podium c'est incroyable encore une action chaude dans laquelle se retrouve impliqué Michael Essie il est reparti le pilote américain mais assez loin maintenant il ne peut plus rien espérer dans cette seconde manche allez deux tours, deux tours de la fin pour Tyler Attrek qui va gagner son troisième Grand Prix consécutif toujours la deuxième place pour Edgar Leocq et la troisième pour Mark Doroyver, Edgar Leocq qui va donc terminer troisième de ce Grand Prix au général nous voilà Edgar Leocq à hauteur d'une très belle course avant dernière sortie pour l'Estonien en guidon de cette machine on retrouvera lui aussi du côté dernier alors que Philippe Hertz a l'air très déçu en avis il y a forcément eu un accrochage assez musclé entre Michael Essie et Philippe Hertz et Alessie qui va quasiment prendre un tour par Tyler Attrek donc du coup rat prêt en tête Leocq en seconde position la troisième place pour Deruver la quatrième pour Sonnenpool devant Kyodi, Jeff Alessie sixième très belle performance du jeune frère de Mike Max Nagle, Mackenzie huitième, Pierre Alexandronet qui rentre dans le top 10 c'est bien pour le pilote français Anthony Boissière treizième et Michael Essie lui occupe la dix-septième place maintenant alors que Christophe Pourcel est dans les points en dix-neuvième position le dernier tour dernier tour de la saison en championnat du monde MX2 pour Tyler Attrek il y a toujours une belle manche de la part de Matisse Estola menacé par Pierre Alexandronet qui a gagné encore une place il est neuvième désormais Pierre Alexandre allez peut-être une huitième place pour ce qui serait son meilleur résultat de la saison terminé sur une bonne note c'est bien Caroli qui est reparti et qui pointe quand même dans le top 20 ça risque d'être très difficile pour la seconde manche MX1 qui aura lieu tout à l'heure quelques virages et 45 points de plus au terme 47 points de plus même pardon au terme de ce grand prix pour Tyler Attrek qui aura marqué de son empreinte cette fin de championnat très très solide le sud africain Attrek de Roi Versovenen Poulot Jeff Alessi désormais cinquième McFerrin repartient en onzième position elle est assue dans les toutes dernières secondes de course à la bagarre pour la huitième place entre René et Matisse Estola alors chez KTM on avait repartagé entre la joie de ce succès de Tyler Attrek sans doute l'accrochage qui a reposé Mike Alessi à Philippe Erd c'est fait pour Attrek bravo à lui bravo également à l'un des hommes du jour Marc de Roi Verre revenu en troisième position après pas mal de petits pépins dans cette manche voilà Marc de Roi Verre très belle manche il termine deuxième de ce grand prix bravo mais c'est lui qui aurait dû s'imposer sur la vitesse de pointe sur le talent pur et Gare Leoc en seconde position et le triple KTM avec rattrape de Roi Verre et Leoc premier podium de la saison pour Gare Leoc bravo aux jeunes pilotes estoniens Gareth Wallenpoul quatrième meilleur perf aussi pour lui on attend à la cinquième place peut-être Jeff Alessi surprenant bravo à Jeff Alessi auteur d'une très belle course le voilà numéro 801 qui a pris le meilleur sur Piodi sur la fin quand même ce n'est pas rien bravo à lui alors la fin du classement pour voir où se trouve Pierre-Alexandre Rennais notamment Anthony Boissière qui était en treizième position et se ralentit sur le vainqueur du jour Thailard le classement alors le classement rattrait Leoc de Roi Verre Swan and Pool allez-y Jeff allez-y au Qudi Max Nagel c'est Stola qui conserve sa huitième place logiquement ensuite on va retrouver Pierre-Alexandre Rennais en neuvième position Billy McKenzie Andrew McFerring Boissière douzième McFerring McFerring 17ème Kéroli 19ème et Christophe Poncelle qui va marquer un petit point il n'y a que de rebondissements encore dans cette dernière manche de la saison Alors au niveau du classement ... ... ...